Salut à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va très très bien Aujourd'hui je vais vous présenter 3 threads horreur Je rappelle maintenant on a un planning défini donc le mardi, le jeudi et le dimanche Comme ça ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo bah au moins vous êtes au courant Et d'ailleurs si vous voulez pas louper les prochaines vidéos je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait Et activez la petite cloche comme ça Youtube vous enverra obligatoirement la notif Juste avant de passer aux 3 histoires je vous invite à mettre ce petit pouce bleu de soutien Je vous jure ça aide grave la chaîne Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement Cette histoire commence juste après une séparation J'emménage dans la même ville mais dans un quartier différent Je ne perds pas vraiment mes repères car un bus que je prenais chaque semaine passe dans ce quartier là Peu après le déménagement je me rends pour la première fois dans un des supermarchés de mon quartier Qui se trouve à une dizaine de minutes de chez moi J'ai en effet des avantages en tant qu'employé car je travaille dans cette entreprise En allant faire mes cours je croise sur mon chemin un homme et son chien Assis par terre et il est avec un ami Depuis le bus je les ai toujours vus mendier à cet endroit là Ils me demandent une petite pièce et je leur propose de leur prendre quelque chose en faisant mes courses De semaine en semaine je discute régulièrement avec Marius le SDF qui est un chien Il me semble sympathique j'aime bien m'arrêter pour prendre quelques minutes pour discuter avec lui Un jour je le croise alors qu'il est seul Je suis un peu pressé et il me propose d'échanger nos numéros de téléphone J'accepte et nous échangerons plusieurs SMS dans la même journée Il était très insistant dans sa SMS sur le fait que je sois célibataire et que lui soit à la recherche d'une copine Le lendemain sortant d'un rendez-vous important je décide de marcher les 30 minutes qui me séparent de chez moi Je croise Marius alors qu'il est seul avec son chien Nous discutons un bon moment et Marius finit par me demander si j'ai un peu de temps libre Il doit aller nourrir les chatons d'un ami Il faudrait que quelqu'un lui tienne son chien Je me méfie absolument pas Il m'a déjà parlé des chatons et il m'a déjà proposé d'en adopter un A ce moment là il est 17h30 Il fait jour et il a toujours eu l'air sympathique Il m'entraîne donc quelques rues plus loin Je ne sais vraiment pas où je suis mais je ne me sens pas en danger non plus Nous arrivons devant une résidence dont il a bien les clés pour pénétrer à l'intérieur Je pensais que j'allais tenir son chien devant l'immeuble Une dame galérait à rentrer dans l'immeuble avec sa poussette Je pénètre donc à l'intérieur du hall pour tenir la porte Tandis que Marius aide la femme à porter la poussette Il me tend ensuite la laisse du chien et il me dit que l'appartement de son ami est au premier Et il me demande de le suivre je m'engage dans l'escalier tout en me demandant si j'ai bien fait D'accepter de tenir le chien je me retrouve donc à tenir le chien sur le palier il ouvre La porte et j'ai juste le temps d'apercevoir des chatons avant qu'il ne referme la porte Me laissant seul avec le chien sur le palier La tension se relâche je me dis que quelques minutes vont passer que je pourrais simplement rentrer chez moi La porte de l'appartement s'ouvre brutalement il m'ordonne d'entrer avec le chien dans la chambre à droite J'obéis sans trop savoir pourquoi je ne veux pas le contrarier Je me retrouve enfermé dans la chambre je me sens pas à l'aise j'ai envie de rentrer chez moi Mais je n'ose pas quitter la chambre pour chercher Marius J'essaye d'imaginer une manière plus polie de lui dire que je veux juste rentrer chez moi Et la porte de la chambre finit par s'ouvrir Marius apparaît Il apporte une gamelle d'eau pour le chien Il traverse la chambre pour la déposer et il se retrouve alors dans mon dos En une fraction de seconde tout bascule Sans comprendre ce qui m'arrive je me retrouve allongé sur le sol à plat ventre Marius est allongé sur moi Ses deux bras serrent ma gorge Je ne peux pas inspirer la moindre quantité d'air J'essaye de desserrer ses bras De me dégager de son emprise Mais c'est peine perdue Marius est plus grand, plus lourd et plus fort que moi La vie en moi s'échappe doucement Je n'ai toujours pas d'air Ma vision s'obscurcit progressivement Mes membres sont de plus en plus lourds Je me dis qu'il veut que je perde connaissance Dans l'espoir d'avoir un peu d'air, je relâche mes muscles J'arrête de me débattre Marius en profite donc pour resserrer sa prise Et ne semble pas vouloir lâcher Je ne vois plus aucune issue Dans un moment de lucidité Mon bras se soulève et agrippe la seule chose qui dépasse L'oreille de Marius Je rassemble le peu de force qu'il me reste Et je torse cette oreille du mieux que je peux Marius desserre l'un de ses bras Ce qui me permet de récupérer de temps à autre un petit filet d'air Ma vision revient instantanément et je contrôle mieux mes membres Mais le bras gauche de Marius reste serré sur ma gorge Avec sa main droite, il m'agrippe par les cheveux Et me balance la tête contre le sol Je lâche immédiatement son oreille Et je place les mains contre mon front pour ne pas me faire assommer Marius balance ma tête contre le sol à deux nouvelles reprises Pouvant grappiller un peu d'air, je décide d'essayer de crier Dans l'espoir qu'un voisin entende Mais cela s'avère un exercice bien compliqué Je n'ai pas suffisamment d'air pour émettre des sons audibles Le volume est plus faible que la voix d'une personne parlant normalement Mais cela suffit à faire changer Marius de tactique Son bras gauche continuant de serrer ma gorge Il relâche mes cheveux afin de m'empêcher de continuer à m'exprimer Et il enfonce deux doigts dans ma bouche jusqu'à la gorge Je ne peux plus émettre de son Et cela complique également ma capacité à respirer Mais je vois cela comme un avantage pour moi Je me mets à mordre le plus fort possible Les secondes passent et il finit par retirer ses doigts avant de les enfoncer à nouveau quelques secondes plus tard Je me remets à mordre dans l'espoir qu'il me lâche J'ai un blanc qui n'a pas dû durer plus de quelques secondes Mais quand mon esprit se reconnecte Marius n'est plus couché sur moi L'air pénètre à nouveau mes poumons Marius est près de la porte d'entrée qui est ouverte Il m'ordonne de partir et de me dépêcher avant qu'il ne change d'avis Je ne me fais pas prier et j'attrape mes affaires qui sont à ma portée Mes lunettes resteront malheureusement sur place d'ailleurs Je tente de m'éloigner le plus vite possible de cet appartement Mes jambes tremblent, je ne pourrai pas aller bien loin Je sens mon téléphone dans ma poche Je l'attrape et je tente de joindre la police Mais à ce moment je sens mon téléphone sonner Personne au bout du fil et je sors de l'immeuble Je vois un groupe de riverains qui discutent au pied de l'immeuble d'en face Je me dirige vers eux en me disant que ça ne peut pas être pire Je tente d'expliquer en quelques mots ce qui se passe avant de m'affaler contre un pilier Je n'ai plus aucune force et ils resteront avec moi jusqu'au passage d'une patrouille L'histoire se termine heureusement plutôt bien pour moi Marius sera interpellé le lendemain des faits et jugé en comparution immédiate deux jours plus tard Il n'a pas reconnu les faits Le tribunal l'a reconnu coupable de violence sur personnes vulnérables Il a écopé de prison ferme et de sursis probatoires durant lequel il n'aura pas droit d'entrer en contact avec moi ou d'approcher de mon domicile Voilà cette histoire elle est maintenant terminée Moi j'ai une petite hypothèse là dessus Quand elle a eu un blanc Marius il a peut-être pensé qu'il l'avait tué Du coup il a eu des remords et il a eu peur des conséquences et il lui a dit vas-y casse-toi Je pense qu'il voulait abuser d'elle malheureusement mais pas la tuer Je sais pas ce que vous en pensez mais vous pouvez me dire votre théorie dans les commentaires On passe de suite à la seconde histoire Pour ce deuxième thread je vais vous raconter l'histoire de Baptiste Il nous dit qu'il habite à Paris et que pour cet été vu qu'il y a la crise sanitaire il préfère rester en France Il va donc dans le sud avec sa copine pour prendre un peu de soleil Tous les deux ils ont décidé de prendre un appartement en location sur Airbnb C'était pas la première fois qu'il louait sur cette plateforme et ça s'était toujours très bien passé Ils ont pu voir différentes photos de l'appartement et ils étaient sûrs de leur choix Surtout que l'appartement se trouvait dans une résidence privée en plein centre-ville Baptiste nous dit que normalement on a accès à la photo du propriétaire qui loue Et cette fois-ci il n'y avait justement aucune photo Mais ce qu'on sait c'est que le propriétaire il s'appelle Thomas Le jour du départ Baptiste et sa copine ils sont super contents de découvrir la région Paca Le voyage se passe super bien et ils sont arrivés un peu en avance Mais ils ont décidé de faire le tour de la ville avant de pouvoir prendre l'appartement à 18h Vers 17h30 ils décident de se rendre à l'adresse de l'appartement Baptiste garde sa voiture dans la rue où se trouve la résidence Et il reçoit un SMS de Thomas qui lui dit qu'il arrive dans 10 minutes Les 10 minutes sont passées et ils vont devant l'entrée de la résidence Un homme sort de sa voiture et les interpelle en disant C'est vous qui avez loué mon appartement ? Instinctivement Baptiste il répond oui Mais il lui demande vous êtes bien Thomas ? L'homme il lui répond que oui c'est bien lui Thomas Baptiste et sa copine ils sont super contents Ils vont pouvoir se poser plutôt vite dans l'appartement et se reposer un peu Baptiste il nous précise que l'homme est assez bien habillé En gros c'est pas quelqu'un de chelou Thomas les amène dans son appartement et il passe par le parking extérieur de la résidence Avant d'arriver devant l'immeuble en question L'appartement se trouvait au 3ème étage et il y avait un ascenseur Premier constat l'appartement est légèrement différent de ce qui était présenté sur les photos Baptiste ça le choque pas trop parce que le propriétaire entre temps il a pu changer la décoration Deuxième constat on n'aurait pas du tout dit que l'appartement était à louer Et ça pour plusieurs raisons Déjà il y avait des miettes sur la table et de la vaisselle qui était entreposée sur l'évier Comme si quelqu'un vivait ici en permanence Baptiste il nous dit qu'en fait ça l'inquiète pas vraiment Il se dit que Thomas il doit vivre ici et qu'il doit louer l'appartement de temps en temps Baptiste dit qu'il s'en fout un peu que l'appart soit pas clean à 100% Lui ce qu'il veut c'est profiter de ses vacances avec sa copine Par contre il y a une chose qui alerte Baptiste et il devient méfiant Le comportement de Thomas est très étrange Pourquoi ça ? En fait il se met à donner des conseils sur l'endroit où ils devraient ranger leurs affaires dans l'appartement Par exemple dans la chambre il y avait une petite étagère avec des tiroirs de rangement Et Thomas leur dit que c'était un bon endroit pour ranger leurs portefeuilles et bijoux de valeur En fait le ton de voix les incitait vraiment à ranger leurs objets de valeur dans ces tiroirs Comme s'ils voulaient savoir où ils allaient ranger leurs affaires de valeur Ensuite Thomas il posait de plus en plus de questions personnelles Il a cherché à savoir s'ils avaient de la famille dans le coin S'ils connaissaient bien les alentours Si c'était leur première fois ici S'ils habitaient loin Sur le coup Baptiste il répond que oui ils ont de la famille dans le coin Alors que pas du tout Il nous dit qu'à ce moment là c'est juste son instinct qui a répondu à sa place Il précise qu'entre le moment où Thomas l'a accosté depuis la voiture et maintenant il s'est juste passé 10 minutes grand maximum Et qu'à première vue si t'es pas parano tu peux juste penser que Thomas est juste un peu insistant et lourd Et qu'il n'y a rien d'anormal à cette situation La visite est sur le point de se terminer et Thomas doit leur laisser les clés Avant qu'ils partent Baptiste il a une envie très pressante et il doit aller aux toilettes Sa copine reste donc parler avec Thomas pour discuter Baptiste il fait son truc et juste avant de se laver les mains son téléphone vibre Sur l'écran de son téléphone il voit le numéro de Thomas Baptiste il trouve ça bizarre Pourquoi Thomas lui enverra un message alors qu'il est dans la pièce à côté Baptiste il regarde la notif sur son téléphone et là il se pétrifie Thomas lui a envoyé Excusez moi du retard ma voiture est tombée en panne sur la route j'arrive d'ici 15-20 minutes Du coup il comprend rapidement que si Thomas est tombé en panne sur la route Qui est l'homme avec sa copine ? Il est en panique totale et il sort des toilettes Et il essaye quand même de faire comme si tout était normal Le faux Thomas lui demande si ça va Baptiste il lui répond que oui et il demande à sa copine de venir avec lui pour décharger la voiture En vrai il veut juste se barrer direct et prévenir la police sans que cet inconnu ne remarque rien Le problème c'est que le faux Thomas insistait pour les aider à décharger Et Baptiste se dit qu'il allait peut-être tenter de leur faire quelque chose une fois leur valise montée dans l'appartement Agression, vol ou un truc dans le genre Il est rentré dans son jeu et il lui a dit de rester au pied de l'ascenseur pour qu'il puisse prendre les valises et les mettre dans l'appartement Pendant que sa copine et lui déchargeaient la voiture Avec sa copine ils descendent en bas pendant que le faux Thomas attend les valises au troisième étage Arrivé au rez-de-chaussée Baptiste raconte toi sa copine à toute vitesse Et il décide de lui montrer le message Elle était en panique et il lui dit alors que le mieux à faire est d'appeler la police et ensuite d'aller rejoindre le vrai Thomas Sa copine appelle la police et leur explique la situation Pendant que Baptiste demande au vrai Thomas s'il arrive bientôt La police dit qu'elle se rendra sur les lieux dans une dizaine de minutes Baptiste y prend sa voiture avec sa copine et il décide de la garer dans la rue opposée à celle de la résidence Au cas où le faux Thomas descendrait les chercher Le vrai Thomas il lui envoie un message pour lui dire qu'il est arrivé Il leur joigne et tout de suite il se sent rassuré L'homme en face d'eux il inspire la confiance Là ils ont senti que c'était le vrai Thomas Il décide alors de lui raconter toute l'histoire en deux minutes Ils lui ont décrit l'homme se faisant passer pour lui Thomas comprend tout de suite leur désarroi Il leur a dit qu'il pensait savoir qui était l'homme qui se faisait passer pour lui Il s'agirait d'un homme appelé Lorenzo qui vit dans un appartement se trouvant dans la même résidence que celui de Thomas La police arrive et Baptiste et sa copine décident de les conduire dans la résidence Arrivé sur le parking de la résidence il voit une silhouette au loin C'était d'ailleurs Lorenzo Quand il a vu la police il est devenu complètement fou En les insultant et en disant que c'était de leur faute s'il en était arrivé là Son discours était incompréhensible et il est devenu complètement fou La police l'a arrêté et ils ont pu de nouvelles de Lorenzo pendant 3 jours Entre temps ils ont pu s'installer dans le vrai appartement de Thomas Qui correspondait parfaitement aux photos et était parfaitement propre La police les a appelé 3 jours après leur arrivée Il se trouve que Lorenzo venait de perdre son travail avec la crise sanitaire et que son bailleur l'avait expulsé de l'appartement dans lequel il logeait pour défaut de paiement des loyers De plus Lorenzo semblait addict à certaines substances Ce qui expliquait d'ailleurs ces changements d'humeur La police pense que Lorenzo souhaitait leur voler un maximum d'objets de valeur pour les revendre ou pire encore Lorenzo a donc été placé sous surveillance policière le temps qu'un médecin vienne établir un diagnostic comportemental Voilà cette histoire elle est maintenant terminée C'est quand même fou cette coïncidence Le vrai Thomas il tombe en panne et le gars il se fait passer pour lui pour prendre sa place Et il demande si c'est lui qui a loué l'appartement C'est complètement fou c'est quoi cette coïncidence de malade c'est impossible Bon en vrai j'ai peut-être ma théorie là dessus Le mec a peut-être trafiqué sa voiture comme ça il est tombé en panne Il savait que le vrai Thomas il louait l'appartement Du coup il s'est dit je vais me faire passer pour lui et je vais voler les locataires Voilà vous me dites ce que vous en pensez en commentaire Et puis si vous vous avez d'autres théories j'aime bien les lire On passe de suite à la troisième histoire L'histoire que je vais vous raconter c'est celle d'Alexis Avant tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il est suisse Et qu'en suisse le service militaire est obligatoire pour les hommes Cette histoire s'est passé quand il avait 25 ans Il vivait seul dans un petit village et il habite dans une maison à deux étages Un après-midi Alexis il est tranquille dans sa maison Et il nous dit qu'il fait une petite partie de jeu vidéo Quand quelqu'un toque à sa porte Il ouvre la porte et il voit un lieutenant et deux officiers de rang inférieur de l'armée Tous les trois armés d'un pistolet Ils se sont salués de militaires à militaires Les militaires ils lui demandent à rentrer pour parler d'une chose qui est assez importante Alexis les invite à rentrer et il les installe dans son salon Même s'il les connait pas il leur propose à boire après tout ce sont des collègues Les militaires lui expliquent que lors de la dernière révision de son arme de service Les armuriers avaient changé une pièce appartenant à un lot qui s'est avéré défectueux Il était donc de leur devoir de reprendre cette arme pour l'amener à l'armurerie de la région Pour que la pièce y soit changée immédiatement Ils lui fournissent des documents pour prouver ce qu'ils disent Pourtant Alexis il sent que plusieurs choses sont louches Il nous dit que premièrement il aurait pu être informé de ça à son retour à la caserne Pourquoi venir chez lui ? Deuxièmement une arme appartient à un militaire et seul le militaire et les armuriers de la caserne ont le droit d'y toucher Troisièmement et c'est ce qui l'a vraiment fait réfléchir Les documents fournis comportaient une signature bizarre qui semblait falsifiée Alexis ne veut pas donner son arme avant d'avoir une confirmation de sa caserne Alexis il est pas bête Avant tout et pour avoir un moment il leur dit qu'il comprend la situation et qu'il va chercher son arme à l'étage D'ailleurs elle était sous son lit Lorsqu'il est dans sa chambre Alexis appelle les armuriers de sa caserne et en particulier un ami avec qui il fait son service Ce dernier lui répond après quelques secondes et Alexis lui explique la situation Son ami lui explique que c'est pas la procédure habituelle et qu'il ne doit pas leur faire confiance A ce moment là Alexis les entend marcher vers son escalier et il lui demande si tout va bien Mais au même moment Alexis il entend un bruit celui d'un pistolet qu'on charge Alexis court direct vers la porte de sa chambre et il la ferme à clé les trois hommes y sont alors montés en courant dans l'escalier Alexis il a donc pris son arme sous son lit avec les chargeurs et quelques cartouches d'entraînement Alexis sait qu'à ce moment il doit s'échapper à tout prix car il sait que ces hommes sont sûrement dotés de véritables armes et lui de son côté il a juste pris des cartouches d'entraînement du coup il fait pas le poids Alexis ni une ni deux il saute par la fenêtre et il atterrit chez son voisin heureusement il a pas l'air d'être là A peine atterri il a même pas le temps de souffler qu'il entend un coup de feu Il essaye de se mettre hors de portée et riposte en tirant sur sa propre fenêtre Il a ensuite couru pour enjamber la haie de son voisin et pour s'enfuir Alexis il s'est réfugié à la poste du quartier La postière se met à crier voyant un homme rentrer avec une arme Alexis il crie qu'il lui voulait pas de mal et que lui il se faisait attaquer Par chance elle l'a cru mais elle aurait pu croire qu'il l'a braqué Elle a donc barricadé la poste et Alexis il appelle la police Lorsque les policiers sont venus Alexis leur a expliqué toute l'histoire Au début ils ont eu du mal à le croire Ils l'ont quand même menotté mais une fois revenu chez lui ils ont constaté les dégâts La maison était sans dessus dessous Deux impacts de balle étaient présents Un impact de balle qui avait explosé la serrure de sa chambre Et un autre impact dans le plafond provenant d'un tir d'Alexis Les policiers ont donc relevé les empreintes sur la sonnette Et les plaques de la voiture grâce à une caméra de surveillance installée dans le quartier Les policiers ont découvert que les individus qui l'avaient attaqué Etait connu des services de police pour braquage à main armée et recel d'armes de guerre Ils ont d'ailleurs été arrêtés deux semaines plus tard Après ça Alexis il a malheureusement écopé d'une amende très salée Pour l'utilisation de son arme dans le domaine civil Ainsi qu'utilisation de munitions d'entraînement dans le domaine civil Mais compte tenu de la situation et de la légitime défense Il n'a pas eu affaire de prison Encore heureux Voilà cette histoire elle est maintenant terminée Bah je peux vous jurer qu'Alexis il a senti le traquenard venir Les mecs sont super organisés Des uniformes, des pistolets et des documents Donc je pense effectivement que c'est un gang organisé un truc comme ça Je sais pas trop ce que vous en pensez Mais je vous laisse me le dire en commentaire Voilà ces trois histoires sont maintenant terminées Si elles vous ont plu je vous invite à mettre le petit pouce bleu de soutien Si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire Activez cette petite cloche comme ça vous êtes sûr de pas louper les prochaines vidéos Avant de se quitter pour ceux qui veulent je vous mets un petit instagram Comme ça vous avez des petits avants en première Ça c'est cadeau c'est pour vous En attendant la prochaine vidéo portez vous bien Je vous dis à la prochaine Tchuss I just want to play a game with you Hey Don't you run away Please stay Stay with me If you don't come play with me Then we will kill you Sous-titrage ST' 501